Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mecha Bellum. C'est un petit jeu que je voulais vous montrer déjà depuis un bout de temps, parce que j'ai vu des gens en faire des vidéos dessus, sauf que j'avais acheté le jeu pour mon propre plaisir, et du coup je me suis retrouvé à y jouer avec un pote, qui d'ailleurs est là, on va faire en duo. Attendez, d'abord on va choisir déjà la configuration, ça faut que je prenne de la merde. J'expliquerai le jeu ensuite. Qu'est-ce que je vais prendre ? Moi j'aime vraiment beaucoup jouer Massu et Sniper, Massu et Sniper, du coup je vais prendre... Du coup j'ai le temps, j'ai 90 secondes pour vous expliquer le jeu. Le jeu est, en fait, on va diriger une armée de Mecha, on va dire ça plus ou moins, c'est uniquement PVP. On peut jouer contre des bots, mais les bots sont nuls à chier, on va personnaliser nos armées, nos unités, et on va devoir trouver des stratégies pour vaincre justement les unités adverses. Comme vous pouvez voir, l'ennemi a pris des unités face à moi, et vu qu'on joue à deux, mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux, elle doit affronter aussi son groupe. Donc on est deux, ça veut dire qu'en gros, plus communément parlé, si lui perd sa bataille à droite, je vais me retrouver contre ses unités, je vais devoir battre ses ennemis, et vice-versa. Au-dessus, vous découvrirez vite. Le jeu a un petit côté très ASMR, puisque c'est très satisfaisant de regarder. Donc voilà. Voilà, du coup, ça, notamment d'ailleurs les amis comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à laisser un commentaire. Ça soutient énormément la chaîne. Du coup, là on peut faire un choix. Moi je préfère toujours faire le choix de rajouter des missions en plus. parce que le joueur ennemi, on va dire, est un peu stupide. En plus là, il a des arcs de lumière. J'espère qu'il n'a pas tout mis. Arc de lumière, faisant de rage. J'ai eu raison de prendre des massues, mais j'espère que ça ne va pas me... ça ne va pas me tomber dessus. Ok, donc il a fait arc de lumière. Il a ajouté des crocs. Ok, je ne comprends pas pourquoi il a acheté des crocs. C'est assez spécial. Du coup, moi j'ai mes chances vu qu'il a acheté des crocs. Les feuseurs d'orage vont être un peu chiants, mais j'ai moyen de gagner. Comme vous pouvez voir, du coup, Metalium lui aussi joue contre quelqu'un. Il a mis un petit difficile, lui. Regardez. Donc là, nous on est en train de détruire totalement toutes ces unités. Mais ces feuseurs d'orage vont nous faire très 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 mal. Les feuseurs d'orage, comme vous pouvez comprendre, ils portent bien leur nom. Ils nous envoient une pluie de missiles dessus. Comme vous pouvez comprendre, dans le jeu, plus vos unités vont faire de dégâts, donc de kills, plus ils vont récupérer de l'XP. Et l'XP, on va pouvoir monter au niveau. Quand ils montent au niveau, ils gagnent des stats additionnelles en plus. En vrai, si j'ai tous mes tanks qui survivent, je peux gagner. Donc voilà. Là, on est au parti où en fait, il faut attendre et voir comment ça se passe. Je vais voir pour un peu descendre un peu les effets sonores. Non, je gagne. Ouais, voilà. Et donc là, par rapport au type d'unité qu'on a, on affiche des dégâts aux ennemis. Donc voilà à peu près les bases du jeu. Et après, on doit sélectionner des cartes. La portée a été augmentée, mais ça fait 20 minutes. Ça, c'est cool, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. On va augmenter la portée de nos snipers pour l'instant. Parce que je me dis que le sniper, c'est vraiment très, très, très cool. C'est pour ça que d'ailleurs, je joue les tanks généralement. C'est qu'en fait, les snipers me permettent de poker, de pouvoir justement mieux jouer. Et donc du coup, là, j'ai joué avec les snipers et surtout que ça fait énormément de dégâts. Il ne faut surtout pas négliger. et surtout qu'on a plus tard un truc qui augmente la portée et l'attaque par rapport au niveau de notre unité. Je ne sais plus jusqu'où on peut atteindre des niveaux, mais on a atteint jusqu'aux 5 ou 6 généralement. Mais c'est rare quand même parce qu'en fait, tout dépend ce que l'Iliya joue. Du moins, il y a... C'est toujours l'Iliya, mais c'est des joueurs en fait. Donc là, par exemple, le joueur, il me fait des faiseurs d'orage en boucle. Les faiseurs d'orage, c'est facilement... Il y a des moyens de les counter, mais il ne se rend pas compte. Pour l'instant, je le laisse faire. En gros, il suffit juste que vous mettiez un petit tourbilol qui détruit les missiles et c'est bon, il a perdu. Toi aussi, tu nous fais des petits snipers du coup ? Ouais, je vais commencer avec le sniper. C'est ce qui devrait être cancel. Regardez les tanks, ce qui est bien, c'est que ça fait des attaques de zone, donc du coup, ça détruit facilement les troupes, la masse d'unité. Mais malheureusement, les sledgehammer me détruisent. Ça va gagner ? Ok. Moi, je pense gagner à la longue aussi, mais c'est juste que les snipers, regardez, ils gagnent de l'XP à chaque unité tuée. Bon, je vais essayer de rush l'usine. T'as eu dans l'air. Tu veux tester la noëlise ? Ah ouais, mais tu sais que du coup, elle est 1200, elle est 1000. T'as eu ça ? Ah ouais ? J'aurai bientôt un sniper niveau 3, ça c'est cool. Cette unité, ce serait cool qu'elle passe niveau 1 aussi. Bon, mais j'aurais gagné tout ça, non ? Du coup, on fumigène, libère une vente, résilie de la portalise, ça c'est cool. La fusée persiste pendant 2 manches et elle se recharge au bout de 3 manches. Ah ouais. J'aime bien le côté chasseur de géant. Mais la bombe Fugen pour moi est trop rentable parce que comme ça, je peux la mettre ici et je peux counter le mec. et du coup, on va se mettre ici un petit intercepteur de missile ce qui va me permettre justement. Voilà. Là, j'ai payé, j'aurais pu économiser des thunes et je me suis dit autant miser tout. Là, il a acheté du coup un missile, regardez, ça va nous détruire. donc là, ma manche sera gagnée normalement. J'ai pas fait attention mais du côté gauche ça commence un peu et du coup, le petit qui avait amélioré tous ses faiseurs de rage va regretter d'avoir fait des faiseurs de rage. C'est ça qui est intéressant. Moi, je l'ai gagné de l'argent. Et si c'est que des mustangs, ça devrait aller. Il a un intercepteur de missile lui sur ses mustangs direct ? Ah. Merde, non, c'est-à-dire un start mustang romper. Non, je gagne mais c'est juste une histoire. Ah, quoi que. Non, je vais perdre. Non, il s'est pas retenu. Ah, je gagne, je gagne. Mais de peu. De deux unités. la bombe nucléaire. Bon, c'est la bombe nucléaire. Ah, du coup, je suis passé. Tu vas pas prendre la bombe, tant pis. Je vais pas prendre la bombe, moi. On va full améliorer mes unités. Est-ce que les tanks, quand ils sont améliorés, les amis, qu'est-ce qu'ils sont forts après ? J'entends la petite bombe nucléaire. C'est vrai que lui, il a un amas d'unité, mais c'est tellement facile pour toi de l'aller des counter. Ils ont augmenté les prix. Avec le bouquin, ils passent à six ans. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Je n'ai pas trop que vous faites attention, moi. J'adore jouer avec les petites unités, donc. Alors, du coup, il avait acheté les faiseurs d'orage. Il a amélioré les arcs de lumière, d'accord. Et enfin, ils n'ont pas pris le bombe nucléaire. qui croyaient qu'on allait la produire, ça aurait été cool, quoi. à un tantiné trop tard, bon. Alors, dès que ces faiseurs d'orage ne servent à rien. Du coup, je vais vous montrer un peu le jeu version. Ouais, j'ai cru comprendre. Je pense. Ah, il va détruire mon truc, ça va me faire mal. Ah, mais je peux gagner, en vrai, mais c'est juste que le ralenti va me... Les rampants, ils vont se produire en masse, et ça va. Peut-être, les rampants, avec mes tanks, ils sont faciles à tuer, mais... ce qu'il me faudrait, tu vois, pour que je subisse au Kandekia, c'est le réparation par mur automatique. Bon, au moins, ça fait XP mes troupes. tel l'amas de tir qu'il y a. Par contre, il y a des gens qui pourraient appuyer sur accélérer, quand même. système de contrôle avancé de la puissance de feuilles et des unités ont une puissance d'attaque augmentée de 200%. Eh ben, on va prendre ça, moi j'aime bien. Petite réparation automatique pour mes tanks. Donc... l'intercepteur en améliorant mes unités encore maintenant en plus ils ont le temps qui n'est mais m'a su je pourrais les améliorer niveau 3 bientôt à des clés m'a su commence à être au niveau où c'est cause l'usine non non je sais mais je regardais l'usine de guerre à le truc oh ouais non mais il est gros et tu produis des phoenix soit ta raison ouais ça va le coulter en vrai grâce à toi avec les fumigènes me fait gagner quand même beaucoup de temps et c'est ça qui est bien parce que moi le faiseur de rage c'était ça qui me faisait le plus chier de plus de tout à il a fait un un point de fusion le sali go et je me rechope encore des unités du collègue à droite je dois faire un un truc pour counter ah ouais non mais c'est en qui ce truc je gagne avec ce truc colossal moins mille là d'un coup moins 800 ah oui non mais ouais moins de ils se sont pris cher là en je pense que 300 il me manque 50 qui est le dommage pour on produit tout le problème c'est que ces unités viennent directement emmerder alors on va mettre ça il faut qu'on chaîne parce que j'ai misé gros parce que je me suis dit que si on arrive à tenir on peut gagner quoi ça je me suis mis de shield et bombe à j'aurais pu améliorer le niveau de mes unités je n'ai pas fait tant pis prochain tour à le point de fusion mais bon le petit contournement il n'y a pas pensé il a fait un point de fusion il est comme moi il a pris les balles d'acier qui ont la perte à la prochaine elle est quand même relou l'équipe en face le point de fusion qui change tout pour moi sur chien à counter un point de fusion quand on y réfléchit moi il faut les balles d'acier où il faut faire un amas ouais je sais pas ça marche pas mais mais qu'on s'appelle les usines tu peux pas mettre le gros chez nous je me dis je sais pas pourquoi les usines passent 3 dans le passé 3 donc ça à moi si tu veux tuer les points de fusion il faut que tu fasses des trucs les actifs de la technologie comme les argolinières ouais je pense qu'on va reperdre ouais je la perds tu peux désactiver la technologie ça marche pas ça va être chaud quand tu penses en soi je suis presque gagnant moi c'est pas de l'arche tu vois c'est aussi on reste pas de l'art l'arche tu vois il y a juste ce point de fusion là qui pète les couilles on en trouve un moyen le counter c'est pas si on meurt 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 en vrai je vais miser sur ça bon allez on va espérer que tout ça soit bon comme d'études on va voir allez vas-y ah ouais mais mon c'est triste mais ils font aucun dégâts mais il n'a pas rien ouais bah c'est perdu c'est dommage c'est dommage mais en tout cas les amis voilà à peu près le jeu c'était une petite vidéo présentation de mecha bellum comme d'habitude toutes les informations sont en description si vous souhaitez soutenir la chaîne c'est en description n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à laisser un commentaire et on se dit à bientôt pour la suite des aventures sur mecha bellum ou sur d'autres jeux ciao ciao ciao